Bonjour, c'est Pauline ! Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette journée. Alors aujourd'hui, mes amis, est un jour très particulier. En effet, nous sommes en pleine lune de la purification. Oui, parfaitement. Ce soir, la pleine lune sera exacte à 20 heures et 20 minutes. Eh bien, je vous annonce que ce soir, à 19h30, dès 19h30, je vous ferai une grande vidéo du style première. Vous pourrez interagir avec moi. Mais oui, parfaitement. Et je vous donnerai l'influence de cette pleine lune dans tous les signes du Zodiac. Et de temps en temps, eh bien, je prendrai justement des personnes qui me posteront donc leurs commentaires, puisque vous savez que pendant les premières, c'est comme les lives, c'est pratiquement pareil. Et je répondrai à, comme ça, quelques questions au milieu de béliers, scorpions, cette pleine lune, etc., les influences. Donc vous voyez, ce soir, n'oubliez pas, à partir de 19h30, une super vidéo pour coller à ces énergies de la pleine lune que nous allons voir maintenant. Alors, oui, oui, oui. Aujourd'hui, d'abord, nous fêtons toujours les Capricornes pour leur anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Capricornes, du 10 janvier, puisque nous sommes, bien sûr, vendredi 10 janvier. Et, attention, c'est la Saint-Guillaume. Très joli prénom. Un prénom moderne, quand même, hein, à peu près, disons. Oui, alors, il y en a encore beaucoup des Guillaumes. Bien. Donc, mes amis, cette pleine lune va se situer en cancer, dans le deuxième décan. Et regardez bien, regardez les baguettes rouges. Ouh, 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 quelle énergie, cette pleine lune, énergie difficile. Alors, d'abord, nous avons une opposition. Elle est en opposition totale avec les cinq, les quatre planètes, disons, et notre astre, le Soleil, qui sont en opposition à elle. Jupiter, Soleil, Mercure, Saturne, Pluton. Bien. Ces quatre planètes avec notre Soleil sont très énergisantes en face, hein, en opposition. Elles sont boum, bim, boum, bam. Alors, nous avons d'abord Jupiter, Soleil, qui... Jupiter n'est jamais mauvaise, hein, même en opposition. Elle est tellement bien influente que tout ce qu'elle fait, c'est qu'en opposition, elle nous donne de la nervosité, on se croit tout permis, etc. Donc, c'est quand même embêtant quand on voit qu'il y a aussi l'opposition du Soleil, l'opposition de Mercure, l'opposition de Saturne et de Pluton. Donc là, on va être vraiment dans une nervosité importante, avec beaucoup de froideur en nous, et puis, vous savez, avec un peu de méchanceté, disons-le, qui va remonter un petit peu comme ça, hein, et le pire de tout. Mais alors, le pire de tout, c'est qu'on est aussi en mauvais aspect à Mars, en carré. Alors là, Mars, qui est la planète un peu, ben, un peu beaucoup de la guerre, de la violence quand elle est en mauvais aspect. Alors, vous imaginez Mars, boum, 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 avec tout ça aussi, là, en face de la Lune. Alors, notre pauvre Lune et nos petits cancers qui sont très sensibles, très sensibles, ça fait vraiment un mélange d'étonnements. Alors, aujourd'hui, donc, la Lune nous parle d'une très grande nervosité et d'une grande sensibilité au fond de nous-mêmes. Nous allons mal prendre les choses et, parallèlement, une froideur pour les autres. Ouh, c'est compliqué. Alors, c'est une journée pour, d'abord, faire attention à ne pas se faire mal à cause de gestes que nous contrôlons mal. Par exemple, attention en voiture, mes amis. Attention en coupant des choses au couteau, en traversant la rue, en descendant les escaliers. Bref, vous avez compris, restez vigilants. Et puis, attention à vos paroles envers les autres, à vos gestes violents, à vos gestes énervés. Ne soyez pas bagarreuses, ne soyez pas bagarreurs. On aura vraiment une ambiance de guerre. Ouh, ouh, ouh. Allons. Voilà le défi que je vous ai préparé aujourd'hui pour un petit peu, on va le dire, coller à cette ambiance tout en essayant de prendre cette pleine lune dans le sens positif. Alors, vous avez besoin de plages d'évasion pour, justement, ne pas vous énerver. Il va falloir rester calme et donc, je vous mets au défi de planifier un organigramme précis avec une alternance de temps de travail bien concentré et de réelles plages de lâcher prise. Et vous allez vous y tenir. Vous serez surpris ou surprise de vos ressources insoupçonnées d'efficacité. Même chose, évidemment, si vous n'êtes pas au travail, le travail, c'est la maison, c'est tout ce qu'on veut. Il faut vraiment que vous planifiez, vous vous dites, voilà, je travaille intensément une heure et je prends cinq minutes de, je m'arrête, voilà, pendant cinq minutes, je respire, je fais ce que je veux. Bref, c'est le seul moyen pour vous, aujourd'hui, de passer ce cap de pleine lune qui est intensément énervante, émotionnellement, sans qu'il y ait de casse, hein, voilà. Alors, justement, comment l'oracle lunaire va vous aider, aujourd'hui, à passer ce cap ? Allez, on regarde ça. Et avec notre oracle des sortilèges magiques, sacrés, voyons cela. Mes amis, choisissez votre lune. Si vous avez choisi cette lune, se relier. Alors là, vous voyez vraiment que les autres vont pouvoir vous aider. Vous voyez que se relier, c'est intense, hein, c'est vraiment rester ensemble, être gentil, garder du lien entre nous. Donc, vraiment, l'oracle, là, vous dit, vous, vous êtes dans la société, dans la vie, vous voyez du monde, vous allez voir du monde aujourd'hui, peut-être même ce soir, eh bien, restez reliés aux autres. Ne perdez pas de vue, eh bien, qu'on est tous des êtres humains et que, donc, eh bien, on se relie entre nous. C'est important, on garde du lien. On essaie de s'aimer, eh bien, les gens qu'on n'aime pas, évidemment, hein, on ne va pas se mettre vraiment à les aimer. Mais, gardons du lien, ne nous énervons pas. Alors, comment on va pouvoir vous aider le sortilège sacré ? Ah, ben, l'amour, ben, oui, bien sûr. Vous voyez, alors là, l'oracle va vraiment, je pense qu'aujourd'hui, vous vous serez quand même entouré d'amour, malgré la difficulté, hein, effectivement, de ce temps qui est compliqué quand même, hein. Mais là, vraiment, donc, on vous envoie de l'amour. Alors, Aphrodite, déesse de l'amour, Vénus, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui, l'oracle vous demande d'être vrai, d'être authentique. S'il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir, ne les envoyez pas balader, mais essayez de les éviter pour ne pas vous énerver. Et les gens que vous aimez, eh bien, soyez authentiques, allez vers eux, faites-leur un sourire, malgré la nervosité ambiante. Alors, si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui. Enfanté, oh, quelle belle carte oracle que enfanté. Alors, enfanté, c'est un peu compliqué quand on est énervé comme ça. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai que vous savez que lorsque la pleine lune arrive, eh bien, quand on est enceinte, disons, heureusement, pas loin du terme, eh bien, parfois, ça se déclenche. Et oui, on le sait, ça, la lune a beaucoup, nouvelle lune, pleine lune d'influence sur les femmes enceintes, sur le commencement, sur le début du travail, justement, d'enfantement. Alors, je pense à toutes celles qui accoucheront, justement, en cette pleine lune de vendredi 10 janvier. Courage à vous, après, vous verrez, c'est exceptionnel. Voilà. Mais, enfanté, évidemment, on n'est pas toutes enceintes, ça, c'est sûr. Donc, enfanté, c'est aussi prendre du courage en soi, prendre de la créativité en soi, pour ne pas s'énerver, pour garder du lien, là encore, avec les autres, pour... Vous savez, quand vous avez quelqu'un en face, parfois, qui vraiment vous énerve, vous pouvez vous dire, mais dire que c'était un bébé quand il est né. Et c'est vrai que, des fois, on se dit, ah, voilà, on est tous pareils, on vient tous du même endroit, voilà. Donc, ça peut un peu vous aider, enfanter, mettez-vous dans cette position d'enfanter la vie créée, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Et pour vous aider, donc, qu'est-ce qu'on... Oh, la guérison, que c'est beau, ça, cette carte de guérison, elle est belle. Alors, voilà, donc, une urne que nous voyons ici, et puis, où il y a forcément une potion de guérison, un élixir à l'intérieur. Voilà le temple d'amour, voilà une nature très jolie. Et puis, eh bien, on est là avec une plante aussi qui monte le long d'un pilier. Donc, il y a de toute évidence autour de vous des gens qui ont besoin que vous les aidiez, que vous leur apportiez un vent de guérison allé vers... Et même vous, peut-être aussi, vous avez peut-être besoin, dans ce moment nerveux, vraiment froid, de guérir vous aussi. Donc, voilà, on est... La guérison, c'est très important parce que c'est toujours se réconcilier avec. Se réconcilier avec son corps, se réconcilier avec l'autre, se réconcilier avec la vie. La guérison, d'abord, ça passe toujours par une réconciliation. C'est très important. Alors, flamme de bougie, brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc, vraiment, là, on est sur... On essaie vraiment de se contraindre à ne pas s'énerver, à ne pas lâcher tout comme ça d'un coup. On essaie vraiment de temporiser, de ne pas se faire mal, de ne pas devenir violente, même d'en parole. On essaie de penser au bon côté de la vie. On essaie de penser qu'on est tous embarqués sur la même galère, la terre. On essaie, hein, on essaie. Voilà, mes amis. Alors, n'oubliez pas, ce grand rendez-vous de ce soir, je vous assure, ça va être un très beau rendez-vous. Ça tombe un vendredi. Je suis désolée pour les personnes qui sortent le vendredi soir. Vous pourrez voir la vidéo après, hein, en replay, comme on dit, mais vous ne pourrez pas y participer. Je vous rappelle donc que ce soir, je sors la vidéo pleine lune dans les signes du Zodiac, dans les douze signes, et je la fais en première. C'est-à-dire que vous pourrez interférer un peu, comme dans les lives avec moi. Je vous donne les signes les plus chanceux, ceux qui vont rencontrer quelques difficultés, ceux qui ont le pompon, ceux qui, etc. ou l'amour, les rangs que bon, bref. Et puis, vous pourrez, je répondrai de temps en temps. Soit je répondrai à une question, soit je vous donnerai peut-être une carte unique. Je pense que je vais faire ça pour prendre le maximum de gens, hein. Je pense que je vais prendre les sortilèges magiques et sacrés. Voilà, mes amis. En tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Et je ne vous lâche pas, hein. Je vous dis, à partir de ce soir, 19h30, allez sur ma chaîne. À ce soir ! Bonne journée en attendant. Soyez sages ! La 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 la